allez la griezmann allez 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 elle est bonne c'est là les bonnes c'est là les bonnes c'est bon c'est bon non mais non mais fait de rentrer fait de rentrer bappé qu'est ce que vous discutez la fait de rentrer bappé si l'on y vélo si on y voit non mais non c'est pas ça mais non mais c'est fini comment ça c'est fini mais non 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 mais c'est pas fini non c'est des conneries comment ça quatre minutes de temps additionnel non non mais non salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous avez passé une bonne journée voilà j'espère que tout s'est bien passé pour commencer la vidéo je suis je m'excuse je me pardonne de tout ce que j'ai dit dans la dernière vidéo j'étais trop sûr de moi oui j'étais trop sûr de moi parce que je n'ai pas visionné l'équipe Albert je n'ai pas visionné l'équipe d'Australie de excusez-moi de d'Autriche je les ai même pas visionné je me suis dit ça va le faire j'ai pas regardé leur jeu j'ai pas regardé qu'ils ont un joueur qui est qui est exceptionnel qui est qui a même gagné l'europe la ligue des champions et des joueurs qui qui sont hyper fort ils ont eu bon ils ont des millions certes pas beaucoup de grands joueurs l'Autriche mais ils ont un à la base c'est pas n'importe qui c'est un grand joueur qui a gagné la ligue des champions donc voilà il faut dire les choses je vous dirais c'est pas à cause de lui que l'Autriche a gagné ce a gagné ce match nul mais on va dire que voilà c'est que la France avec ses 100% de joueurs de qualité avec Griezmann Griezmann Coman Karim Benzema tout ça tous ces joueurs là on va pas dire on va pas je veux pas me fâcher sur toute l'équipe mais j'étais trop sûr de moi que la France allait gagner et qu'elle allait être deuxième du coup j'ai trop parlé trop à la légère c'était trop sûr de moi bon ça arrive ça arrive que de quoi je suis sûr 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 de moi et que ça ne marche pas comme je le pense donc voilà il faut que je dise la vérité je me pardonne de la dernière vidéo avoir dit que vendredi là que vous dites aujourd'hui là ce vendredi là qui était prévu que la France doit être deuxième du classement de la coupe des nations là je me pardonne oui entre nous c'est entre nous je me pardonne oui excusez moi j'ai parlé trop oui j'étais trop sûr mais c'est vrai que d'habitude je visionne l'équipe avant d'être sûr de moi là j'ai pas visionné j'ai dit à l'arrache comme ça je dis bon normalement ça passe il n'y a pas de problème puisque logiquement quand vous voyez l'équipe de France il y a trop de joueurs de qualité il y a trop de joueurs de qualité il y a des bappé Karim Benzema Griezmann Coman il y a trop de joueurs les places sont chères quand ils jouent en équipe de France les places sont chères donc je me suis dit logiquement avec la force de qualité qu'ils jouent ils ont la France va gagner maintenant ce qui s'est passé ce qu'ils ont bien visionné l'Autriche a bien visionné tous les matchs de l'équipe de France et ils ont joué sur la défense et ça c'est ils ont joué au top l'Autriche a joué au top la défense au maximum ils étaient tous défensifs l'Autriche a joué avec des contres à fond et les contres ça a marché leur jeu le plan de tactique de l'Autriche a marché donc voilà comme vous voyez bien le classement on regarde le classement ensemble regardez vous voyez on voit bien le classement que voilà la France n'est pas au rendez-vous là alors que c'était prévu que la France devait être deuxième mais pour moi ils se disent deuxième mais non c'est malheureux c'est non mais là je vous parle mais c'est nerveux c'est nerveux j'étais vénère tout à l'heure j'avais prévu de péter ma caméra mais je me dis non je veux rester calme j'en aurais besoin cette caméra m'a coûté cher donc je vais pas faire le fou mais voilà je veux dire la vérité que là l'Autriche a bien joué le contre a marqué la France a couru grâce à qui la France court et finit par réussir à arriver au bout au moins de sa course toujours le même toujours le même c'est toujours le même Bappé comme vous avez vu le match sur Réal Paris le Réal était à fond et qui qui a marqué le but qui faisait rêver les parisiens Bappé même si le Réal a battu à éliminer le PSG ça n'a rien à voir mais c'est Bappé qui avait marqué en Ligue des champions donc là qui est le sauveur il le dit même on lui demande les les journalistes lui demandent vous êtes le sauveur oui oui il faut qu'il faut qu'il l'admet ou le dire que non etc pour l'admettre que oui je suis le sauveur avec ce petit but puisque Bappé s'il ne marque pas ce but la France a perdu la France sera avec un point et c'est sûr que là il n'y a plus espoir là il y a encore espoir à ça Bappé puisque ce qui est bien ce que Bappé c'est un guerrier il a une blessure il a mal mais il joue quand même il est là pour jouer il est à fond et le top vous voyez bien comme il a joué ceux qui ont regardé le match il est rentré il était déjà motivé il ne veut pas y passer la nuit vous voyez il saute et tout il dit allez on sent l'envie de Bappé ça c'est un joueur qui a envie et il vient pas pour faire de la figuration ou bien commencer à dire bon on va faire des pas je veux tranquille non non lui il rentre il a envie vous voyez le punch il a la rage donc voilà c'est Bappé qui a fait qui a qui a donné le match à l'équipe de France ce match nul donc voilà si nous on n'a pas Bappé à l'équipe de France c'est compliqué avec Karim Benzema et Bappé ces deux là si on ne les a pas c'est compliqué donc voilà Griezmann en ce moment c'est pas trop le top pourtant il boit du maté il boit du maté tout le temps il est motivé mais il n'arrive pas il n'arrive pas pas Benzema je veux dire Antoine Griezmann Antoine Griezmann il boit du maté mais il n'arrive pas pour le moment il est je sais pas il n'arrive pas pourtant il est fort Griezmann mais non on ne le voit pas donc il est sorti remplacé et Bappé a fait le travail il voulait même marquer le deuxième but Bappé je pense que si Bappé serait rentré un peu plus tôt je pense que peut-être que la France va gagner puisque ça a donné du pinch quand Bappé rentre c'est l'envie c'est pas on est là où on fait des passes il n'y a pas de passes doucement on s'ennuie pas là le match il était en nuance en Bappé il était en nuance il est arrivé il a mis de la fraîcheur du sang frais de la rage ben voilà c'est ça c'est ça bon voilà maintenant je m'excuse par rapport à ce que j'ai dit la dernière vidéo puisque voilà j'étais trop sûr de moi j'ai pas regardé l'équipe d'Autriche leur niveau leur capacité etc j'ai pas tout regardé du coup voilà maintenant on revient à un autre match qui serait lundi soir les amis et peut-être que encore espérer que la France va finir deuxième puisque là si si comme on regarde le classement ensemble comme vous voyez bien le classement ensemble on regarde bien ensemble regardez le classement si la France est gagnée lundi ça leur fait combien de points il faut juste réfléchir ça leur fait 5 points si vous êtes bien d'accord avec moi regardez le classement ça a fait 5 points à l'équipe de France donc logiquement la France va terminer deuxième mais s'ils commencent à faire des matchs nuls là c'est mort la France ne peut pas finir deuxième ils vont finir dernier donc je pense que contre les croix parce que là c'est contre la croix si c'était la finale de la coupe du monde 2018 bien sûr qui était avec ce maillot la coupe vous voyez donc je vous dis je veux pas vous dire ils vont gagner largement là j'ai étudié l'équipe de Croatie qui est en train de gagner en ce moment contre le Dalmarc l'équipe le match n'est pas fini je vous met le match là vite fait là parce que là je regarde pas le match d'ailleurs je voyais que la croix s'est gagné mais peut-être qu'ils ont fait match nul ou peut-être qu'ils ont perdu donc je vous laisse regarder en même temps que je discute le résumé du match et le classement donc la France est dernier avec ses deux petits points c'est déjà mieux que rien donc voilà maintenant la France va jouer contre la croix s'ils gagnent ils sont vraiment deuxième normalement mathématiquement attendez je regarde les points oui mathématiquement normalement la croix s'il va passer peut-être troisième ou peut-être va rester troisième ou même non non je regarde les faits mais en ce qui concerne l'équipe de France évidemment qu'ils vont terminer deuxième donc moi j'y crois encore pour le dernier match mais ça va être compliqué parce que les croix s'ils vont ils ont cet esprit de vengeance de la coupe du monde donc la France va falloir mettre le taquet donc si la France ne termine pas deuxième ils seront pas en phase finale pour gagner cette coupe des nations bon voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo moi je suis dégoûté voilà excusez moi j'arrête de parler parce que là ça m'a énervé c'est bon j'arrête j'arrête